Have you ever failed ? Are you listening ? Damn ! Coucou ma beauté, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui c'est le matin, on a un superbe soleil. Il a même fallu que je cache la luminosité avec un t-shirt parce que j'en prends plein la poire. Donc voilà, très belle journée. Et en fait, aujourd'hui on va s'intéresser à ce produit-là. Et oui, aujourd'hui c'est un test. Alors on va bien rigoler parce que, en fait, je vous explique le topo. C'est un eyeliner, ce petit truc-là, de chez Sephora. Alors il nous sort de plus en plus de nouveautés, donc c'est rigolo. Et en théorie, tu es censé mettre ton doigt, donc moi j'ai des ongles, forcément. Regarde ça. Et en fait, à l'intérieur, tu as un trou où tu peux passer le doigt. Et en fait, ton ongle ne se casse pas parce qu'il est fait de manière ergonomique. Donc en fait, en gros, c'est pas celui-là déjà qu'on met le eyeliner. Mais en gros, tu es censé mettre ton eyeliner au bout du doigt, attraper les deux parties, en fait, enfin les deux côtés de l'eyeliner avec les doigts qui sont collés, je ne sais pas comment expliquer en fait, avec les deux doigts qui sont collés au plastique. Et normalement, ton eyeliner, voilà. Donc le réservoir est dans le petit capuchon noir. Excusez-moi, ce matin j'ai du mal à me réveiller. J'ai les yeux en compote. Et en fait, ton eyeliner est coincé dans ton doigt. Donc tu es censé pouvoir faire une ligne droite. Donc, j'avais prévu normalement de vous réaliser un tuto pour cette vidéo avec un... Je vais le refermer, il va sécher sinon. Avec un... Un livret que j'avais reçu de chez Sephora. Mais alors, dans mon grand désarroi, je ne sais pas où il est. Et voilà, Ludivine, grande fan du rangement, il a dû finir à l'endroit suspect, improbable encore. Ou forcément, je vais le retrouver bientôt. Mais le jour où j'en ai besoin, je ne le trouve pas. Tu vois ? Donc, en fait, le truc c'est de tester cette petite chose. Finalement, je trouve que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça pour les gens qui blablotent un peu. Parce qu'il y en a. Il y en a des gens qui ont la blablot. La pointe a l'air fine. Je teste avec vous, je le découvre en même temps que vous. C'est une... C'est un... Comment dire ? Un applicateur qui est mousse, feutre, très souple. Donc, en fait, je pense qu'il sera définitivement capable de tirer des traits très fins. Donc, je pense qu'on va s'y atteler, n'est-ce pas ? Parce que vous n'allez pas franchement regarder cette vidéo pendant trois plombes pour m'entendre discuter. Alors, je vais me munir d'un miroir de telle sorte. Comment je vais faire ? Je suis donc munie de mon miroir qui est juste en face de moi, sur mes boîtes octolies. Comme ça, ça fait une tour. Et puis, c'est super, quoi. Donc, je mets mon doigt. Voilà. Alors. Ma petite technique. Je vous la rappelle vite fait, bien fait. Quand on veut mettre de l'eyeliner, on tire. Il faut faire un trait droit. Alors là, la chose se gâte. Voyons voir. En fait, je ne sais pas, ce matin, je ne suis pas réveillée, du coup. Oh là là. Ce matin, je ne suis pas réveillée, je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Donc, déjà, ça pose problème, Ludivine. Je pense que c'est un coup à prendre, mais honnêtement, je ne trouve pas l'idée con, loin de là. Donc, étant donné que je ne suis pas réveillée, et ça, j'ai envie de te dire, voilà quoi. J'ai fait baver l'eyeliner à l'intérieur, au coin interne. Ce que je peux tout de suite vous dire par rapport à ce produit, et c'est non négligeable. Parce que des produits, j'en ai testé, et eu un paquet. C'est que l'eyeliner, il a beau être en coin interne, il ne m'a pas piqué les yeux. Parce qu'en théorie, quand je me loupe, je pleure pendant 10 ans. Parce qu'il y a eu une goutte de produit dans l'œil. Donc là, je vais tenter de le retirer. Donc, j'y retourne, je remets mon doigt. Pour aller finaliser, quand même, mon trait. Oh là là, je l'aimais... ... ... ... ... Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je l'ai fait en trait épais, bien sûr, parce que je voulais plus d'intensité. Je vais faire mon deuxième nœil nœil. Par contre, ce que je trouve dommageable, en fait, c'est que de l'autre côté, vu qu'on est droitière et qu'on n'est pas gauchère ou ambidextre, et que ça va peut-être être plus problématique pour le poser au doigt, en fait, non ? Moi, je dis ça, je dis rien, mais... Alors, attends. Et la couleur est sublime de ce truc-là, franchement. ... Alors, je vais grossir le trait. Pour améliorer ce look, je vais juste passer mon Volume I Plus de chez Kiko. ... Je passe vite fait à une coiffure instantanée. Et maintenant, je vais juste vous montrer qu'avec un brin de folie, on peut vraiment tout oser, notamment avec ces petits eyeliners-là. Donc, du coup, sur les yeux, je vais venir passer... ... Un fin trait. ... ... ... ... ... ... ... la frange des cils supérieurs et j'ai envie aussi à l'intérieur en fait voilà de jouer un peu la carte graphique on va dire et voilà donc là je vais faire un zoom tout simplement pour vous montrer ce que ça donne je vous donne bien sûr un brin plus de lumière parce que je vois clairement que je ne avec la luminosité que j'ai je peux rien vous sortir de correct donc voilà ce que ça donne au niveau du graphisme je trouve que c'est plutôt pas mal on peut vraiment jouer ça sèche relativement vite après faut voir la tenue il est super maniable il peut faire des traits fins comme épais voilà et il est mat il est magnifique la couleur est sublime et vraiment avec cet eyeliner là on peut vraiment se créer un look entier je vais remettre un peu de mascara pour vraiment accentuer le look graphique mais vraiment je tenais quand même à vous dire que le maquillage c'est quand même fait pour s'amuser donc tenter oser des choses là je vous avoue que moi je vais au boulot comme ça ma fille elle se prend pas la tête elle va au travail comme ça en rouge de pop je mets mon baume à lèvres de chez Sephora qui est le B03 qui est topissime je vous conseille vraiment de les tester parce qu'ils sont vraiment bien et il y en a vraiment dans un très grand panel de couleurs je voulais vous dire qu'on peut vraiment tout se permettre avec le maquillage il faut jouer avec donc n'hésitez pas à faire comme moi à prendre vos pinceaux à prendre vos eyeliner à tester des choses effectivement je pense qu'il faut pouvoir le porter mais moi je vais au travail comme ça là je vais juste rajouter quelques accessoires et en gros je suis partie pour la journée donc il faut vraiment tester ne pas avoir peur de ce que les autres vous disent de ce qu'ils peuvent penser vous n'en avez rien à taper voilà parce que si à la limite moi j'avais peur je ne ferais pas ça pour aller au travail parce qu'on est un peu je pense 120 filles dans la plateforme donc à un moment pour se faire juger il n'y a pas de soucis mais voilà il faut oser il faut aimer il faut être passionné n'hésitez pas vraiment à prendre des risques ça se trouve ça va être des choses qui vont vous plaire et que vous allez refaire donc pourquoi pas donc pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos je vous aime d'amour je vous embrasse ciao 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 are you listening Sous-titrage ST' 501